Il s'appelle Pat et il a failli finir en pâte à crêpe. Pat, c'est pas bien ce que tu as fait. En effet, un adolescent échappe de justesse à la mort après avoir traversé un passage à niveau à vélo. Il était tout fou, il se croyait dans la pâte patrouille, je ne sais pas. En tout cas, ce garçon de 15 ans, originaire de Wiervik, en Belgique, je crois, a échappé de peu à la mort. Oh, mardi matin, après avoir franchi à vélo les barrières a baissé d'un passage à niveau. Par miracle, heureusement, le drame a été évité puisque c'est la roue arrière du vélo qui est entrée en collision avec la locomotive. L'adolescent a néanmoins chuté et a été blessé à la tête. Pauvre petit loup ! Ah Pat, il faut arrêter tout ça. L'incident s'est déroulé, comme je l'ai dit, au niveau de Molestrat à Wiervik. Les barrières étaient baissées et les voitures patientaient. Et là, d'un coup, au passage au niveau en question, il y a le petit garçon de 15 ans, le petit bonhomme qui arrive et qui, pourtant, il avait une petite barrière à hauteur de la piste cyclable pour plus de sécurité. Cela n'a pas empêché ce jeune homme de slalomer et de traverser. Ah ! Bon, autant dire que, comme vous le voyez sur les images, le train a heurté la roue arrière du vélo à la dernière seconde. Le jeune homme a eu énormément de chance, on peut le dire. Sinon, pâte à crêpe, quoi. Voilà, je vous l'ai dit. Même s'il n'a pas été directement percuté par le train, la collision entre sa roue arrière et la locomotive l'a fait chuter violemment parce qu'il n'avait pas de casque. Ah ! Vélo, le casque, tout ça, vous connaissez. Et il a été blessé à la tête. Il a ensuite été transpiré à l'hôpital. Et puis, bah, la société Infrabel rappelle cependant qu'il est interdit de franchir les passages à niveau lorsque les barrières sont abaissées. Ça paraît tellement évident. C'est pour votre sécurité, les petits loups. Bon, petite information annexe, le trafic ferroviaire a bien sûr été bloqué pendant longtemps entre Paparange et Benen puisque, bah, suite à l'accident, il a fallu contrôler que la locomotive, il n'y avait pas de soucis. Et les 50 passagers ont été bloqués, qui étaient dans le train, ont été bloqués. Ils ont pu descendre sur les quais de la gare de Warwick. Alors, il y a un petit commentaire. L'accident survenu en pleine heure de pointe du matin, ça a eu, bien sûr, des conséquences importantes parce que t'as les gens du train, mais en fait, les trains suivants, il n'a pas pu avancer, etc., etc. Vous voyez, c'est un sacré bordel pour un petit coup qui, simplement, il a voulu gagner 3 secondes, quoi. Ah, je vous jure. Non, mais ça, c'est pas mieux possible. Ah, la jeunesse, hein. Ah, moi, je vous... Ah, moi, je vous enverrai tous à la guerre. Ah, ouais, ouais, ouais. Le service militaire et puis aller au combat à 15 ans, c'est bien assez vieux, hein. Ah, mais quel imbécile. Mais quel imbécile. Bon, allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire. C'est bon pour le référencement. Donc, faut pas hésiter, faut y aller. Ouais, ouais, ouais. Ok ? Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner. Et bon, par contre, eh, 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 si tu t'abonnes, active la petite cloche. Parce que si tu n'acceptes pas la petite cloche, c'est comme si tu faisais rien, mon gars. Puisque comme ça, tu seras mis au courant quand je fais une vidéo. Sinon, bah, tu ne seras pas mis au courant. Et puis, ça sera un petit peu dommage de rater mes vidéos, hein. Tu trouves pas, non ? Si, non, hein. Bon, allez, à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501